Merci beaucoup, évidemment, de cette invitation. Alors, je vais passer beaucoup, beaucoup de diapos. Je suis désolé, mais par contre, je vais passer assez vite. Donc, ne vous faites pas de soucis. Alors, je vais vous épique. D'abord, j'ai dit une histoire, bien entendu, parce qu'il y a d'autres manières de raconter l'histoire de l'architecture du XXe siècle. Mais c'est intéressant parce que c'est un objet que tout le monde connaît au quotidien, qui est de petite dimension, qui est assez facile à appréhender. Et vous allez voir que beaucoup, beaucoup d'architectes se sont intéressés à ce sujet pour diverses raisons. Alors, pas toujours pour des raisons intellectuelles, souvent aussi parce que c'était la commande la plus facile. Donc, le début du XXe siècle en architecture, toute révolution, elle est souvent à la base d'une révolution technique. Mais vous verrez qu'il n'y a pas que ça. La première révolution, évidemment, c'est les nouvelles performances que donne l'acier. C'est évidemment l'apparition du béton armé. Alors, ma photo est bien à l'endroit. Ne croyez pas qu'elle est à l'envers. Ce sont des réservoirs d'eau. Et puis, l'apparition du verre, qu'on maîtrise de mieux en mieux, et a des très grandes dimensions, comme ici, le Crystal Palace. Alors, un autre événement important, c'est l'amélioration des communications. Et vous verrez que, quand on communique mieux, les idées vont beaucoup plus vite d'un pays à l'autre, et s'influencent beaucoup plus rapidement d'un architecte à l'autre. Donc, si on prend un exemple, Frank-Claude Wright, architecte américain mythique, comme le Corbusier en France, Frank-Claude Wright, il vient en Europe pour présenter un recueil de l'ensemble de ses travaux en 1910, éveillé par une grande relève allemande qui s'appelle Weissmuth. Et donc, il passe un an sur place, et évidemment, tous les architectes vont l'entendre, vont acheter ce livre extraordinaire. Et pour vous montrer un peu l'influence, voilà la maison Gall qu'il réalise en 1904 à Oak Park. Et regardez l'influence sur la maison de Robert Vanhoef, qui se trouve en Hollande. Donc, vous voyez bien que l'influence est absolument directe. Alors, il y a aussi le fait qu'on fait des progrès très très importants au niveau de l'édition. Donc, on voit ici, par exemple, l'architecture vivante, qui est une revue d'architecture qui apparaît de 1923-1933. Et ces revues-là, qui sont plus faciles à imprimer, qui coûtent moins cher, vont participer à diffuser les informations. Il y a aussi, évidemment, la méduration de la qualité de la photographie. Donc, on voit ici, justement, l'intérieur de la maison en 1927. Et puis, il ne faut pas détacher de tout ça des mouvements plastiques qui ont une influence aussi sur l'architecture. Donc, voilà un petit peu cette photo, juste pour vous montrer le 1027 en 1931 et comment vivent la plupart des gens en 1931. Vous voyez bien le décalage qui existe à cette époque-là. Mais je vous en reparlerai. Bien évidemment, il y a les progrès domestiques qui vont avoir une influence aussi sur l'architecture. Il y a aussi les lois, parce que si on voit, par exemple, en 1936, les premiers congés payés, eh bien, vous avez, par exemple, Eileen Gray, qui va réfléchir, comme d'autres architectes, mais elle est quand même une des premières, à imaginer un centre de vacances, parce que les gens ont maintenant les moyens de pouvoir partir, enfin, les moyens limités, mais les moyens, quand même, de partir en vacances. Donc, comment pouvoir y répondre avec l'architecture ? Et par exemple, elle va créer une petite maison, ici, la petite maison d'Ellipse, qui est transportable, avec cette idée bien avant l'heure, qu'on puisse la poser sur un terrain d'été et qu'on enlève l'hiver. Et, alors, autre chose qui peut influencer l'architecture, c'est, par exemple, la maison Dick de Jean Nouvel, une des premières maisons qui l'est faite, où, en fait, il s'oppose à l'architecte des bâtiments de France, et du coup, eh bien, il décide, avec un maître d'ouvrage, avec un client qui est plutôt compréhensif, que toutes les corrections de l'architecte des bâtiments de France vont être faites avec une couleur différente de briques. En fait, ça fait partie de la conception, de se dire, bon, l'architecte veut corriger mon travail, je vais montrer ce qu'il a dessiné, lui, enfin, ce qu'il voulait, et ce que j'ai dessiné, moi. Donc, on la voit ici, et on voit les différences, donc, lui avait prévu une grande courbe, et donc, l'architecte des bâtiments de France avait demandé qu'on rajoute un toit, etc. Alors, un autre élément, aussi, qui va influencer, plus tardivement, bien entendu, l'architecture, c'est l'apparition des nouvelles techniques de conception d'architecture. Donc, comme ici, un des premiers bâtiments réalisés avec l'aide de l'informatique, vous le reconnaissez, bien évidemment, c'est le grand stade de France, et ça permet aussi de réaliser des choses non réalisables sans informatique. Parfois, on se dit qu'il vaut peut-être mieux qu'il n'y ait pas l'informatique, mais enfin, ça, c'est... Alors, il y a aussi des nouvelles manières de vivre, comme ici, la maison dont je vous reparlerai, que Robert Malesteybens réalise hier, en 1923, et pour le comte et la comtesse de Noailles, avec cette idée qu'on vient vivre sur le bord de mer beaucoup plus longtemps qu'avant, puisqu'avant, l'aristocratie n'y venait qu'en hiver, et avec une nouvelle manière de vivre où le sport devient très important. Alors, la première commande, généralement, les architectes s'intéressent à la maison individuelle parce que c'est la commande de leurs parents, tout simplement. Donc, on voit ici la première maison que le cambusier réalise à l'époque où il s'appelle Charles-Édouard Jandré, donc, c'est pas tout à fait sa première maison, mais c'est une des premières, c'est la plus importante de cette époque-là, 1912, donc, il réalise pour ses parents, son père en sera très affecté parce qu'elle coûte beaucoup plus cher que ce qui est prévu, donc il est un vrai architecte, c'est parfait, et il va en refaire une plus petite parce qu'ils seront pas en train de la vendre pour ses parents, toujours aveuver, en 1912. Et puis, on voit ici, par exemple, la maison que Robert Maturi a faite pour sa mère, je vous en reparlerai. Ici, une maison que le CNU connaît bien puisqu'ils ont donné un prix à cette maison en 2000, c'est la maison que Stéphane Boismat a réalisée pour sa mère avec sa compagne Isabelle Arnold à Mérane. Donc, je vous invite vraiment à aller la voir parce que c'est une très, très belle maison. Et puis, alors, ça peut être sa propre commande. Donc, ça, c'est la maison que ma soeur et son mari ont réalisée pour eux-mêmes. Donc, c'est... Je suis désolé, je parle un peu de la famille, mais c'est pas grave. Donc, il y a leur agence d'architecture qui est ici et puis la maison qui est là. Et donc, ils ont fait une maison qui, en fait, suit la trame des peupliers qui est derrière et qui est tout en verre. Bref, ça passe assez vite. Alors, les architectes aiment aussi beaucoup ce sujet parce que, finalement, notamment pour les architectes qui viennent du meuble, comme Gery Tritfeld, dont je vous en parlerai, finalement, c'est un meuble. Et quand on travaille en maquette, on le travaille exactement comme un meuble. On le voit ici, elle est une maquette. Et à Higlingré, c'est pareil. Elle vient du mobilier, donc elle a besoin de la maquette pour pouvoir travailler. Et elle travaille, évidemment, d'une manière différente du plan. D'ailleurs, la maison que je viens de vous montrer, elle n'a pas été réalisée et les plans ne sont tant en cohérence avec la maquette. Alors, les débuts du XXe siècle, finalement, ça démarre un petit peu avant, quand même, c'est avec l'apparition de l'art nouveau. Et on voit ici l'hôtel Tassel d'Orta à Bruxelles qui fait une vraie révolution, alors pas seulement avec la technique, mais la technique va lui permettre de changer complètement le plan qui était le plan des maisons bruxelloises de l'époque. A l'époque, dans ces plans, on arrivait par le côté et l'ensemble des pièces étaient distribués en enfilade avec un sable à manger au milieu, donc une pièce toujours très sombre. Et lui, donc, va complètement casser ce plan, va faire un plan central. Et pourquoi un plan central ? Parce qu'au milieu, il va mettre une grande verrière qui va apporter énormément d'éclairage naturel dans toutes les pièces. Et donc, vous voyez, jusqu'en bas, vous avez un éclairage naturel absolument magnifique. Donc, l'art nouveau, il s'inspire de la nature avec ces dessins très inspirés des plantes, etc. C'est une architecture qui est encore en lien avec l'artisanat. Ce ne sont pas des entreprises, ce sont des artisans qui réalisent ces travaux de ferronerie absolument extraordinaires et la chance est qu'on les ait toujours. La même année, 1892, une maison qui est très très peu connue, la Villa Cristal, qui se trouve à Saint-Malo, donc elle n'existe plus, sinon peut-être que vous la connaîtriez quand même. Alors, très curieux, c'est donc cette maison qui est évidemment inspirée du Cristal Palace, elle reprend même le nom, en fait, très rapidement, elle va se transformer en hôtel. Alors, à se demander si elle n'était pas prévue en hôtel dès le départ, mais en tout cas, deux ou trois ans après, il y a déjà un permis de construire et transformé en hôtel. Et puis, elle va disparaître petit à petit, transformée, etc. Et en 1975, elle est démolie et remplacée par un nouvel hôtel qui n'a pas grâce à l'intérêt architectural. Alors, une autre approche très nouvelle dans l'architecture, c'est celle de Gaudi, bien entendu, c'est les derniers moments de l'utilisation de la pierre comme un matériau très technique, finalement, puisqu'on voit ici, en fait, cette maison, c'est un habillage d'une maison existante. Il ne l'a pas conçue, complètement, il l'a transformée. Donc, la Casa Batlo est évidemment inspirée du monde marin. Donc, Gaudi, qu'on voit ici, qui est un fanatique de violer le duc, donc ça nous ramène en France, et de ce qu'on appelle le rationalisme, c'est-à-dire que les ducs qui disent le bon matériau au bon endroit. On utilise l'acier à un endroit où il faut utiliser l'acier ou la fonte, la pierre à un endroit où il faut l'utiliser, etc. Donc, ici, on voit l'intérieur puisqu'il fait partie des architectes qui dessinent aussi le mobilier. Et alors, une vraie révolution, là, on va vraiment dans le XXe siècle, c'est 1907-1910, la ville à Steiner d'Adolf Loss. Donc, Adolf Loss, c'est un architecte autrichien qui dit « L'ordement est un crime ». Et il écrit un texte qui est mythique aujourd'hui, 1907, « L'ordement est un crime ». Donc, pour lui, l'ordementation, notamment, vous imaginez à Vienne, il y a un peu d'ordement sur les façades, il dit que finalement, c'est de l'argent qui est dépensé pour rien, qui n'est fait que pour de la para et qu'on devrait mettre l'argent tout à fait ailleurs. Alors là-dessus, je souhaite indiquer tout de suite que les architectes du mouvement moderne, contrairement à ce qu'on a pu imaginer, le but, ce n'était pas l'esthétique au départ, c'était de loger le plus grand nombre avec le moins d'argent possible. Donc évidemment, ça rentre complètement là-dedans. Plutôt d'utiliser l'argent à faire des ordements, on va utiliser l'argent pour faire moins cher, pour faire plus d'espace, etc. Donc on voit la ville à Steiner ici et l'intelligence de cette ville à Steiner, c'est qu'il n'avait le droit de construire qu'un étage et en fait, du coup, il a fait une toiture qui fait un étage et demi, presque deux étages et en fait, du coup, l'autorisation de pension a été rapporte. Et on voit ici une invention aussi pour la maison de Zara qu'il a faite à Paris qu'il appelle le grand plan, c'est-à-dire avoir des hauteurs à l'intérieur des volumes qui sont différentes en fonction des différents usages. Donc c'est la liberté dans le volume. Le corpusier lui fera le plan libre, la liberté dans le plan et lui inventeront le plan. Alors on revient sur Wright parce qu'évidemment c'est un des grands grands architectes du début du XXe siècle et lui, il va inventer une architecture américaine puisque jusque-là l'architecture américaine, elle singe l'architecture anglaise, etc. Et donc, il va inventer ce qu'il appelle les Prairie House, c'est-à-dire les maisons de ces grands grands espaces américains et on voit ici les premières raisons dont la plus connue est celle-ci, la Roby House et vous voyez avec des débords de toiture absolument immenses, voilà, que permet évidemment la technique. Donc on la voit encore aujourd'hui malheureusement dans un environnement qui n'est plus tout à fait le même. Voilà, à l'intérieur et avec de très très grands espaces complètement libres de toute structure. Alors l'autre grand architecte du XXe siècle, on le voit ici, c'est Charles-Édouard Jadré, que tout le monde connaît sous le nom de Le Corbusier mais c'est un pseudonyme. Donc on le voit ici au moment où il va se destiner à devenir graveur sur montre comme son père alors que son frère, lui, est un grand musicien et sa mère enseigne le piano. Et puis finalement, il a un très bon maître qui comprend tout de suite que c'est quelqu'un qui devrait faire autre chose et qui lui dit « Toi, tu vas te tourner vers l'architecture. » Et il fait une première maison avec ses amis des Beaux-Arts, la ville a fallu, ce qui lui permet d'avoir assez d'argent pour commencer à faire un tour pour devenir architecte. En fait, lui, il va devenir architecte par le voyage. Alors il dit qu'il est complètement autodidacte, il a quand même fait encore une fois une très bonne école avec un excellent maître. Il faut comprendre Le Corbusier aussi comme quelqu'un qui est un peintre donc qui va beaucoup travailler et la plastique qui évolue beaucoup dans son architecture est liée aussi à sa peinture et il est très connu aussi parce que c'est quelqu'un qui théorise contrairement à d'autres. Il écrit beaucoup, beaucoup. Ses journées sont organisées matin, architecture, après-midi, écriture, peinture. Donc, évidemment, d'autres ont beaucoup de talents mais lui a ce talent-là que l'on n'a pas tous qui fait qu'il va être connu dans le monde entier très rapidement. Donc là, on voit la revue qu'il crée avec aux enfants et avec son frère et évidemment il va faire des comparaisons très chocs pour l'époque donc il compare Le Parthénon par exemple avec une automobile de l'âge en disant mais finalement c'est le même sujet. Et il regroupe l'ensemble de ses articles donc il s'appelle Le Corbusier parce qu'en fait pour faire croire que dans leur revue ils sont plusieurs à écrire ils prennent des pseudonymes et donc lui bon je ne vous raconterai pas d'où ça vient c'est un peu trop long et donc il résume l'ensemble de ses articles dans un livre qui va devenir le livre de chevet de tous les architectes du mouvement moderne qui s'appelle Vers l'architecture qui paraît en 1921 et son grand slogan c'est l'architecture et le geste magnifique des volumes assemblés sous la lumière donc c'est un peu cette traduction-là et en 1914 il va inventer un système qu'on appelle le domino qui va vraiment libérer l'architecture donc ce système domino le principe qui est permis par le béton armé c'est le fait que vous ne portez plus les planchers grâce aux murs mais grâce à des pilotis ici et du coup vous allez libérer complètement l'aménagement intérieur de la maison les façades et vous allez faire absolument ce que vous voulez ce que vous ne vouliez pas faire avant et en 1914 évidemment il pense tout de suite à la guerre le fait de pouvoir reloger les gens après la guerre donc on le voit ici quand il arrive à Paris et il va mettre au point ce qu'on appelle les 5 points pour une architecture nouvelle qui vont être là aussi des éléments que vont reprendre beaucoup d'architectes donc le premier étant le pilotis avec l'idée pour le corbusier qu'en fait on va restituer à la nature l'espace que l'on avait pris ce qui n'est pas tout à fait vrai quand même et ce qui pose un problème c'est le fait qu'avec les pilotis il n'y a plus de rue bon les rues sont en hauteur pour le corbusier mais en tout cas le contact au rue de chaussée le contact au magasin n'existe plus deuxième point donc c'est le plan libre dont je vous ai parlé donc vous voyez on a des pilotis ici et on a des loisons qui s'organisent complètement indépendamment du pilotis le troisième c'est la façade libre donc encore une fois on peut ouvrir complètement la façade puisque le plancher est porté uniquement par ce pilotis je vous reparlerai de ces maisons là et on voit encore donc la façade libre la fenêtre en longueur donc là encore alors là c'est une révolution qui vient aussi avec l'apparition du cinéma avec le travelling l'idée qu'on va regarder les paysages plutôt en longueur plutôt qu'en hauteur alors le corbusier dit qu'en même temps ça éclaire beaucoup mieux ce qui en fait n'est pas vrai du tout mais bon voilà il le dit et ça permet de justifier ce qui est avant tout esthétique et puis le dernier point c'est le toit jardin parce que tout simplement on dit mais pourquoi les architectes du mouvement moderne faisaient des toits terrasses tout simplement parce que c'est le plus simple quand on construit en béton quand vous faites en béton vous faites un plancher de plus sur lequel vous mettez une étanchéité faire une toiture à deux pentes quand on construit en béton c'est une aberration et le corbusier se dit mais si on fait quelque chose de plat sur le toit autant aller l'habiter donc on voit ici l'appartement Mestédi qui a disparu et son propre appartement rue Nocher-Serre-Écoli le dernier point qu'il ne théorise pas mais qu'on retrouve dans toute son architecture c'est la rampe le fait finalement de pouvoir ce qu'il appelle la promenade architecturale c'est-à-dire se déplacer dans un bâtiment à différentes vitesses quand on est pressé on prend l'escalier et quand on veut apprécier l'architecture on utilise la rampe alors le corbusier est fasciné comme beaucoup d'autres par la construction en série et d'ailleurs il nomme ce projet théorique la maison Citroën qui est évidemment une référence directe à Citroën il n'a pas le droit d'appeler Citroën donc il l'appelle Citroën donc il l'appelle Citroën et puis donc cette construction en série il trouve un mécène à Pessac et à Neige et pour lui il va créer deux petites quartiers de ville ici à Neige Cap-Ferré et puis surtout à Pessac ici donc ce qui est devenu ce qui est très connu aujourd'hui mais qui n'est pas plus du tout à cette époque-là une grande difficulté à vendre le propriétaire a pratiquement fait faillite enfin bon voilà c'était un peu compliqué à cette époque-là d'arriver à vendre cette modernité esthétique et donc comme je l'ai dit le pain et à Paris à m'aider aux enfants ça permet de vraiment de à la fois de rencontrer le tout Paris et puis d'avoir ses premières commandes puisque un des premiers chantiers à Paris le premier c'est tout simplement l'atelier maison de hauts enfants et quelque chose qui va utiliser et que d'autres architectes vont utiliser aussi c'est ce qu'on appelle les chèdes les chèdes c'est quoi ? c'est un moyen d'éclairer les usines de les éclairer naturellement sans ombre puisque elles sont toujours orientées au nord donc il n'y a pas d'ombre portée on voit ici un dessin de la maison donc annexe et puis il a des liens très forts avec les sculpteurs comme Jacques Leitschit donc évidemment et avec Metskaninov donc il va leur faire une double maison donc il fait partie de ce qu'on appelle la période blanche de Corbusier et puis aussi avec le monde de l'aristocratie le monde aussi politique puisque Anatole de Monzy ici qu'on voit avec sa femme on voit une Stein sur le côté et bien il va lui faire de ses plus belles maisons de cette époque là la villa Stein de Monzy donc qui est faite pour le frère de Gertrude Stein et Gabriel de Monzy qui s'envolte s'est séparé de son mari et donc une maison unique pour les deux familles donc on n'a jamais su comment ils vivaient ensemble mais ça peu importe et puis le Corbusier est très fier de montrer sa voisin qui est une voiture très moderne à l'époque qui photographie finalement c'est ce qui date les photos aujourd'hui puisque l'architecture n'a pas trop vie et la villa coupe je passe assez vite mais ce qui est intéressant dans cette villa c'est que c'est la première fois qu'il utilise le mobilier qu'on a attribué à tort uniquement à le Corbusier et qui en fait est un travail commun avec son cousin Pierre Jeanneret qui vient rejoindre dans son agence et Charlotte Perriand voilà Charlotte Perriand il y a une très belle exposition aujourd'hui à Paris donc il rentre en 1927 chez lui et en bon macho il lui dit ici mademoiselle on ne brode pas des coussins et donc elle rentre chez lui et quand même elle est extrêmement importante dans la réalisation de ce mobilier qui est édité par Tonnet au début une vente qui ne fonctionne pas si mal mais avec l'arrivée des nazis Tonnet va supprimer tout le mobilier moderne qu'il éditait évidemment sous la pression des nazis la maison la plus importante de cette époque là pour le Corbusier qui est peut-être l'icône de le Corbusier c'est la villa Savoie en fait les Savoies ont un terrain à Poissy et souhaitent pouvoir venir à midi déjeuner et repartir travailler à Paris et donc le Corbusier va faire une maison autour du rayon de gération de l'automobile l'idée étant qu'on arrive on laisse la voiture on va déjeuner et puis on repartit et cette maison là il y a peut-être une trentaine de plans il paraît facile elle a juste été décidée dans la faite comme beaucoup du travail de le Corbusier il y a énormément énormément d'esquisses différentes donc on la voit ici en 1931 donc elle s'appelle les heures claires parce qu'ils donnent des noms à ces maisons voilà donc ici et puis on vient garder la voiture etc et à l'étage on a c'est un peu une synthèse de toute son architecture la rampe etc c'est une maison qui existe toujours qui est classée comme historique vous pouvez visiter donc on la voit ici avec une voisin ça vous donne une idée bon c'est une maison dans laquelle il pleut dès le début il y a une correspondance de lettres absolument magnifiques contre madame madame Savoie qui lui dit c'est bien que vous fassiez visiter la maison pour vos clients mais j'aimerais surtout que vous fassiez qu'elle ne pleuve pas à l'intérieur enfin bon voilà c'est assez donc la technique n'est pas très bien maîtrisée encore à cette époque là un membre très important c'est Peter Behrens parce que le Corbusier travaille chez lui Peter Behrens il a notamment à cette époque là c'est le mentor de tous les modernes donc il a fait les usines à égues donc usines qui fabriquent des ventilateurs il a dessiné pour eux les ventilateurs voilà c'est un touche-à-tout assez génial en Allemagne et donc un autre personnage qui va travailler chez lui c'est Walter Gropus et vous aurez aussi Miss Van der Rohe donc je vous parlerai après trois des plus grands architectes du XXe siècle vont travailler chez le même architecte et donc Walter Gropus il est très connu parce qu'il a créé évidemment le Bauhaus dont on a fêté le centenaire l'an dernier et en 1926 il va créer un groupe de maisons la cité du Torten et l'obsession de Gropus et du Baran c'est la préfabrication et donc là on voit sur un dessin la manière dont on fabrique la maison petit à petit donc les maisons se construisent très vite elles ont alors c'est anecdotique mais à cette époque là ce sont les premières maisons avant des toilettes sèches vous voyez on représente ça comme une nouveauté en fait en 1926 ça existait déjà en Allemagne ce sont des maisons qui existent toujours alors un autre personnage donc je vous en ai dit un mot c'est Gerrit Ritzfeld qui va faire une maison très très originale pour l'époque la Villa Schroeder donc la Villa Schroeder c'est ce qu'on appelle le mouvement de Steyr de Steyr c'est un mouvement hollandais dont le personnage principal c'est pas le plus connu c'est Théo Vondesbourg qui est à la fois plasticien mais qui aussi travaille sur l'architecture alors vous voyez vous pensez tous que c'est Piet Mondrian non non c'est Théo Vondesbourg et donc là on le voit travailler sur une maquette et ce mouvement le deuxième évidemment le plus connu c'est Piet Mondrian et donc tous les deux ils font ils recourent au minimum au minimum c'est à dire les trois couleurs primaires uniquement des lignes les blanches les noires en se disant que finalement c'est une manière de rendre l'art accessible à tout le monde puisque du coup on n'a pas besoin de culture pour le comprendre il me semble qu'on a besoin de beaucoup de culture pour le comprendre mais c'est pas grave en tout cas c'était cette idée là et il y a une exposition qui a lieu en 1923 à Paris à la Galerie des Forts Modernes et qui aura une influence énorme sur les architectes français y compris le Corbusier bien qu'évidemment qui s'en cache et on voit ici par exemple une maison qui a dessiné à Meusebourg avec un autre architecte qui n'a pas été réalisé et Gerrit Rietveld lui c'est un menuisier ébéniste à cette époque là et il a créé l'icône du Deuxstein qui est la chaise Redenu donc 1918 et il va faire la première maison finalement de Stein qu'on voit ici qui est classée William & Story qui est patrimoine UNESCO on est obligé de classer la maison derrière pour que le contraste qui existe entre les deux maisons demeure encore aujourd'hui et à l'intérieur il va faire tout le mobilier et il va faire un des premiers espaces modulaires existants c'est à dire que vous voyez la maison est complètement transformable avec des cloisons coulisses en fonction de la journée on la voit ici elle est encore en très bon état avec l'ensemble de son mobilier c'est assez extraordinaire autre personnage important dont j'ai parlé c'est Ludwig Miss von der Ho allemand qui a travaillé aussi chez Peter Berens qui au départ fait une architecture pas très très innovante et puis donc voilà il va chez Berens et après il rencontre le mouvement de Stein et ça c'est un projet non réalisé d'une maison d'une maison de campagne et vous voyez ce qui est très très innovant c'est le fait qu'on a des grands murs et des espaces complètement libres finalement ce sont les murs qui créent les sous-espaces qui créent les chambres etc et finalement sans porte et en plus avec l'idée que les murs sortent dans la végétation et que ça s'entremène la nature et l'architecture et quand on voit ce dessin de Vandesbourg évidemment qu'il y a un lien formel qui est absolument direct alors lui il est très connu en 1929 pour le pavillon de l'Allemagne à l'exposition de Barcelone qui était reconstruit dans les années 80 qui avait été débolie je vous invite à aller voir parce qu'on a l'impression qu'évidemment c'est un dessin d'hier qui n'a aucune ride et il a influencé la Banque de France qui a été réalisée il y a quelques années à Montpellier qui est vraiment une citation directe alors une maison très connue qu'il a faite c'est la Villa Tugendat c'est la première maison moderne qu'il réalise en Tchéquie à Brno si je prononce bien et à l'intérieur de laquelle il va reprendre des éléments du pavillon de Barcelone et lui par contre utilise des matériaux très nombreux comme le marbre et on voit ici cet espace dont je vous reparlerai donc vous voyez on crée simplement par une cloison non fermée un espace l'espace de la salle à manger qui n'est pas fermée et il va créer aussi la cité du Eisenhof où il va inviter en Allemagne où il va à Stuttgart où il va inviter tous les architectes du mouvement moderne à venir faire leur propre réalisation et le Corbusier va faire deux maisons et c'est là qu'il va théoriser les cinq points pour une architecture nouvelle dont je vous ai parlé alors plus anecdotique mais c'est moi une maison que je trouve intéressante le peintre Le Mordant perd la vue en 1915 pendant la guerre et il réalise une maison en braille avec un architecte avec des baguettes il va dessiner la maison et cette maison elle existe encore aujourd'hui avec le Parc Montsouris c'est une maison assez extraordinaire vous voyez qui est finalement je ne sais pas si c'est la maison d'un imbeugle mais elle est très peu ouverte et évidemment elle fait quand même effet à cette époque là donc elle existe encore aujourd'hui vous pouvez aller la voir enfin de l'extérieur malheureusement autre réalisation très intéressante et innovante c'est celle de Pierre Charot Pierre Charot comme Ritveld c'est quelqu'un qui vient du mobilier c'est quelqu'un qu'on appelle un ensemblier à l'époque c'est à dire quelqu'un qui fait du mobilier et de la décoration et en 1927-28 il a des clients les d'Alsace lui est gynécologue qui veulent racheter cette maison en fond de cours à Paris et il n'arrive pas à racheter le dernier niveau il y a une vieille dame qui ne veut pas vendre et du coup que va faire Charot et bien il va faire une maison sous la maison grâce à l'acier il réussit à faire ça et il va l'habiller de briques de verre les briques de verre Nevada ce qui est une manière de montrer qu'on maîtrise la technique de la ventilation mécanique parce qu'évidemment il n'y a plus de fenêtre c'est une manière aussi d'éclairer par l'extérieur la nuit donc on a le sentiment d'être en plein jour puisqu'on ne voit pas l'extérieur et par contre on a éclairé donc c'est une maison qui existe encore aujourd'hui donc ça c'est la façade côté jardin le corbusier il va voir le chantier d'après ce que dit madame d'Alsace et utilisera certains éléments et Charot dessine ensemble du mobilier vous voyez le mobilier n'est pas forcément aussi révolutionnaire que la maison mais il fera quand même du mobilier très intéressant aussi et toute la serrurerie tous ces éléments là sont dessinés par lui et réalisés par un serrurier qui fera faillite parce qu'évidemment ça demande un tel travail et un tel investissement qu'il fera faillite juste après la maison alors c'est anecdotique mais si vous voulez vendre la maison dans un film vous pouvez regarder le trio infernal qui n'est pas à regarder pour les moins de 10 ans parce que c'est voilà c'est assez spécial mais dans ce film ce film se passe en grande partie dans les maisons je crois que hiver 54 avec Lambert Wilson se passe aussi en partie dans la maison il me semble que Terzièf habite aussi dans la maison à cette époque là il y a déjà des maisons sur catalogue ça existe c'est pas très diffusé en France mais ça existe déjà on en voit deux par exemple ce qu'ils appellent une architecture nouvelle bon c'est pas tout à fait nouveau mais voilà et donc je vous en ai parlé un petit peu les Noailles donc le comte et la comtesse de Noailles qui en fait finalement les aristocrates sont les premiers clients aussi des architectes veulent se faire une folie ils ont hérité d'un château ailleurs et donc ils demandent à Robert Malestevens de faire une maison et ça sera la première maison moderne dans le midi donc Robert Malestevens c'est quelqu'un qui a une clientèle c'est un peu dandy quoi qui a une clientèle un très gros réseau à Paris et qui fait aussi des décors de cinéma etc. et qui va faire cette maison qui fera vraiment date et dont je vous ai parlé et il invite d'autres créateurs à venir on voit ici le mobilier de Marcel Breuer du Bar House et cette petite chambre est faite par Charot on voit ici Piet Mondrian il y a des oeuvres d'Illing Ray etc. donc Gabriel qui fait le premier jardin moderne qui a été reconstruit et puis la piscine avec ces châssis de fenêtres qui rentrent complètement dans le sol pour libérer complètement l'espace le mobilier est dessiné aussi par lui alors c'est la première maison moderne dans le midi mais la première maison moderne du midi c'est E-1027 donc la maison réalisée par Elling Ray et Jean-Badouissi à Rocco-Micœur-Partin et donc qui est une maison moderne du midi parce qu'elle s'adapte vraiment au climat local et donc Elling Ray qu'on voit ici Jean-Badouissi qui est un architecte roumain et tous les deux pour lui ils vont créer cette maison extraordinaire avec des photos qui sont faites par Elling Ray elles-mêmes d'abord ils vont eux dessiner en fonction de l'ensoleillement donc les chambres à l'est le grand espace au sud et assez fermé à l'ouest pour éviter les surchauffes ils vont réutiliser les persiennes liçoises mais interprétées de manière moderne sur des rails ici ils vont ils l'expliquent dans les textes une partie de la cuisine se trouve à l'extérieur parce que les gens font plutôt la cuisine dehors quand il fait beau et puis on voit les persiennes dont je vous ai parlé il y a des systèmes de ventilation partout pour qu'il ne fasse pas trop chaud avec ces brevets de fenêtres mécaniques qui se repliquent comme éparément on voit ici des portes à lamelles pareil pour traiter des ventilations partout et puis parce qu'il y a beaucoup de moustiques on traite des systèmes de câbles avec des moustiquaires qu'on vient cachés dans les lacards donc il y en a encore beaucoup aujourd'hui et donc on voit bien que c'est une maison qui est faite pour ce coin-là et qui n'est pas faite pour ailleurs alors qu'à cette époque-là c'est la même architecture entre Côte-Côte et Barcelone et on voit ici la bâche qui est en fait la réutilisation des bâches de bateau qui permet d'avoir de cacher le jardin pour faire croire qu'on est en pleine mer et qui permet aussi de protéger l'intérieur de la maison et puis ce solarium puisqu'à cette époque-là on pense que le soleil est très bon pour la santé alors le corbusier va donner sa propre vision de la maison moderne du midi c'est la ville à Landreau au Pradé et c'est une des premières fois que le corbusier commence à réutiliser les matériaux traditionnels comme la pierre alors il y aura des très gros soucis parce que la pierre c'est une pierre qui n'est pas étanche donc il y aura de grosses infiltrations dans cette maison enfin bon ça sera un peu compliqué mais c'est une maison intéressante qui existe toujours et juste après il utilise à nouveau la pierre dans la maison Félix en 1936 à Paris vous verrez je vous reparlerai de ce volume intérieur avec ses loupes catalanes habillées de contreplaqué et puis en 1936 un dessin encore plus simplifié pour le patron de l'armée du salut pour lequel il a fait un très grand bâtiment à Paris il fait cette maison au mat qui existe toujours et alors une maison qui est peu connue à cette époque là la villa Girassol qui est l'invention d'un ingénieur italien qui étudie alors ça existait déjà le principe d'une maison qui tourne en fonction d'ensoleillement donc cette maison là elle tourne sur des rails elle tourne de 4 mm par minute donc il lui faut 9 heures pour faire tout le tour mais c'est pas le but de faire donc voilà l'ingénieur elle existe toujours et donc vous voyez il y a des bogies et on tourne autour bon après ce qui est très complexe je sais pas comment ils ont résolu c'est comment les fluides arrivent à rester en place alors que alors pardon je sais pas comment c'est résolu j'ai pas réussi à trouver la réponse bon je passe assez vite une autre maison très étonnante qui n'a pas été réalisée c'est la maison suspendue de Paul Nelson qui est un grand architecte américain mais qui vivait en France c'est à dire que les volumes sont suspendus à une structure ce qui est très original évidemment vous pouvez l'imaginer avec un plan totalement libre et Nelson il est très connu notamment pour le c'est le premier à avoir réfléchi aux hôpitaux et après il va faire plusieurs hôpitaux bon le plus connu étant celui-ci celui de Caen mais il en a fait un à Arles par exemple qui existe encore qui a à peu près cette physionomie là il a révolutionné la manière dont on dessinait les hôpitaux et dont on fonctionne à l'intérieur etc alors je reviens sur Frank-Claude Ralt qui lui dit que le Corbusier fait des boîtes sur pattes puisque le Corbusier fait des pilotis et il a donné sa propre interprétation du mouvement moderne avec la maison sur la cascade de 1937 donc c'est le père d'un de ses salariés pour qui il va faire cette maison extraordinaire qui existe toujours qui est au milieu de nulle part donc si vous voulez la visiter il faut faire des heures de voiture mais ça vaut le coup d'y aller même si on visite au pas de charge parce qu'il y a tellement de visiteurs que c'est un peu à l'intérieur c'est très bas parce que Wright était très petit mais il disait il n'y a que les mauvaises plantes qui grandissent beaucoup et il va avoir une influence sur Hitchcock puisque vous voyez ici la maison de la mort aux trousses donc Hitchcock a demandé à Wright de lui dessiner la maison et Wright prenait à peu près 10% du prix de l'ensemble du film donc finalement il n'a pas fait appel à Wright et il a fait une fausse maison qu'on voit ici faite par ses studios et qui est très intéressante quand même une autre maison qui va venir avec le cinéma c'est la Villa Malaparte à Capri voilà Closio Malaparte écrivain donc cette maison vous voyez elle est au bout de nulle part et elle est très connue surtout parce qu'elle a un grand escalier parce que les espaces intérieurs sont pas forcément très intéressants mais c'est peut-être la première maison paysage puisque vraiment elle vit avec le paysage et elle a un très grand escalier qui est très cinématographique et en fait qui vient d'une petite chapelle qu'on voit ici que Malaparte aimait beaucoup et donc il a réutilisé elle existe encore et on voit évidemment l'inspiration directe bien sûr vous avez reconnu que c'était un des personnages principaux du film Le Mépris de Godard y compris le solarium qu'on voit ici qu'on revoit sur je passe vite l'intérieur n'est pas ce qui est le plus intéressant mais voilà bon je passe assez vite ça fait plutôt assez théâtrale alors Mils van der Rohe le revoilà il est mis aux Etats-Unis avec le nazisme et aux Etats-Unis il a une reconnaissance assez rapide et Edith Farnsworth qui est médecin lui commande une maison en fait elle peut laisser une règle aux Etats-Unis le corbusier est trop loin Alvaro n'est pas disponible et on lui dit mais il faut aller voir Mils van der Rohe et donc il fait ce qui est l'icône de la deuxième partie du XXe siècle donc la Villa Farnsworth vous voyez ici qui est ce qu'on appelle le mouvement less is more c'est 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 Mils qui dit ça less is more moins et plus moins on dessine et plus on est fort et plus on est puissant et donc son idée c'est vraiment de dessiner le moins possible et d'exprimer le plus possible avec le le moins possible exactement comme le de Starry ce qui est très intéressant c'est qu'en fait il fait des graduations dans l'espace on lance sur un espace ouvert cerné couvert et ensuite fermé et alors pourquoi des pilotis ? vous allez comprendre on voit ici la maison dans l'espace donc vous voyez il y a toujours ces espaces qui ne sont jamais fermés avec uniquement des cloisons non terminées qui créent des sous-espaces avec du mobilier qu'il a dessiné lui-même bien plus tôt dans les années 20 voilà pourquoi les surpris parce qu'il y a une rivière qui déborde très régulièrement malheureusement la rivière a été on peut dire trafiquée dans les années 70 et du coup en 2003 la maison a été complètement inondée en grande partie reconstruite par le neveu de Nice qui a recrut l'agence qui a tous les dessins etc il avait été racheté par un très grand collectionneur qui voulait collectionner les tableaux collectionner aussi les tableaux collectionner les maisons de maîtres donc celle-ci une maison de Corbus une maison de Ralt etc qui est revenu depuis donc cette maison a été revendue 10 millions de dollars récemment donc c'est devenu comme un tableau elle a été racheté par un fonds américain qui l'a fait visiter donc ça c'est plutôt bien et donc à cette époque-là Nice avait imaginé une maison encore plus incroyable une maison 50-50 donc 50 pieds par 50 pieds qui ne tenait que par 4 poteaux comme ça vous voyez tac tac et tout le reste était complètement libre il ne doit pas la réaliser parce que Edith Farnsworth porte plainte contre l'attaque Nice en disant mais finalement vous n'avez pas fait une maison c'est inhabitable et en fait il y a des problèmes bon apparemment ils ont fait plus que 100 ans au départ donc après ils se sont discutés bon bref il a gagné son procès elle lui a donné l'argent qu'il a métové un autre élément important aux Etats-Unis c'est la revue Arts and Architecture qui crée les Case Studians il propose à Los Angeles il propose aux architectes de dessiner une architecture de son temps qui soit reproductible donc avec des matériaux du commerce et donc il va y avoir un certain nombre de maisons qui vont être réalisées malheureusement non reproduites la plus une des premières et une des plus connues c'est la maison de Charles et Ray Imps qui sont en fait là encore des designers qui vont travailler avec Saint-Rylaine qui est un très bon architecte donc avec des éléments très fabriqués ils vont créer une maison assez extraordinaire qui vont complètement meubler de leur réalisation donc ici vous voyez ces icônes du design du XXe siècle qui sont réévitées très très chères mais ça c'est un détail deuxième grand architecte des Case Studians Craig Elwood qui va faire les autres maisons iconiques on voit ici elles sont toutes elles ont tout un numéro là c'est la Case Studia au numéro 16 etc en grande partie inspirée de Mismondero avec des matériaux moins chers donc vous voyez tous ces intérieurs qui n'ont pas resté aujourd'hui et qui sont finalement des années 60 et Peter König qui va faire d'autres maisons très connues on voit ici le principe c'est de pouvoir construire sans grue de manière très simple vous voyez avec des matériaux industriels la plus connue la plus connue étant celle-ci qui a une vue en porte-info sur Los Angeles avec des photos de Schulman qui magnifient l'architecture et qui sont devenus mythiques un autre architecte américain qui a une approche totalement différente c'est Whiskam Whiskam qui est un très très grand architecte des Etats-Unis lui son leitmotiv c'est Mind and Form le fait de réfléchir avant de dessiner donc c'est l'idée que c'est l'intellect qui fait le projet et que c'est pas forcément la main alors que le cambusier dit ma main dessine plus vite que mon bon les deux font des chefs-d'oeuvre donc finalement il n'y a pas une vérité et un des premiers éléments qu'il dit il dit moi je dessine d'abord toujours un carré parce que le carré c'est la forme la plus simple et après on verra ce qu'on fait à partir de ça et donc on voit ici la maison Fischer vous voyez c'est une approche totalement différente assez intellectuelle parce que vous verrez il travaille énormément sur la relation entre les différents volumes et il a une écriture architecturale aussi qui s'inspire en partie de Viollet-Duc donc on voit ici en fait il fait ce qu'il a appelé l'espace servant l'espace servi le fait qu'on a des espaces qui servent d'autres qui sont des serviteurs et des espaces qui sont les uns au service des autres donc le premier point pour lui c'est que la relation entre les espaces crée l'architecture donc on a des rapports hiérarchiques etc donc on voit ici par exemple l'espace servi l'espace servant autour l'exemple le plus connu étant les bains juifs qu'on voit ici donc vous voyez ici ce sont les espaces servants les baissés etc et l'espace servi est au centre et ça c'est une révolution au même titre que le Ron Blom ou que le plan libre lui aussi est un fan de l'éduc pareil le rationalisme et le fait que tout espace doit se comprendre on doit comprendre comment l'espace est construit rien qu'en regardant l'architecture donc il est il vient en France et vous reconnaissez qu'il est venu à Carcassonne et on voit ici il s'inspire quand même de l'écriture architecturale de Le Corbusier vous en reparlez voilà pour les maisons jaoules que Le Corbusier fait au début des années 50 chaque fois qu'on demande à Le Corbusier une maison il ne dit jamais rien il y a des architectes aujourd'hui qui disent non j'ai pas le temps Le Corbusier considère que c'est toujours un moment intéressant pour réfléchir à l'architecture ce sont des maisons qui existent toujours aujourd'hui qui ont été restaurées récemment alors qu'est-ce qui se passe pour le quotidien parce que ça c'est pas tout à fait le sujet du quotidien et bien Pierre Courant qui est ministre qui succède à c'est le nom d'échappe au grand ami de Le Corbusier Claudius Petit exactement Claudius Petit il met en place l'idée des projets typologués c'est-à-dire qu'il va y avoir des plans types qui seront élaborés notamment par ce qu'on appelle la DDTM aujourd'hui et qui vont être à disposition de chacun le but étant de réduire le coût puisque quand on fait toujours la même chose c'est moins cher et puis de rendre accessibles les projets peut-être un peu de chanter les architectes au passage donc on voit un plan type évidemment ces maisons-là vous les avez vues absolument partout on les voit dans toute la France c'est peut-être ce qui va commencer à faire que beaucoup de quartiers vont commencer à se ressembler après ils ont des qualités d'espace etc. qui ne sont pas négligeables mais un autre quelqu'un qui n'est pas architecte mais qui va faire des maisons qui doivent être faites en série et qui ne vont pas être faites en série c'est Jean Prouvé Jean Prouvé c'est quelqu'un dont Le Corbusier dit qu'il tord du métal c'est un très très grand ingénieur de l'acier et d'aluminium ça ce sont des maisons qu'il a faites à Meudon on le voit ici et il invente avec Pierre Jeanneret la maison à Portique donc ce principe-là ici on le voit dans les premières maisons qu'il a faites pendant la guerre à Château-Arnoux donc à l'époque c'est du bois parce qu'évidemment il n'y a plus les moyens de construire en acier ce sont des maisons qui existent toujours qui sont très intéressantes et il a une usine après-guerre et alors pour le comprendre il faut comprendre ce qu'est une plieuse une plieuse qui permet de tordre la tolle et c'est avec la plieuse qu'il va faire énormément de choses et qui va faire beaucoup d'économies dans l'usage de l'acier et de l'aluminium et donc à cette époque-là juste après-guerre la France ici occupe la SAR et le gouvernement lui laisse croire qu'il va faire beaucoup de maisons pour la SAR et donc il met au point la maison aportique qu'on voit ici qui doit se construire avec 4 ouvriers en quelques jours et malheureusement évidemment la SAR enfin malheureusement elle va revenir à l'Allemagne mais du coup le projet ne va pas sortir et pour le dédommager ils vont lui faire construire quelques maisons à Meudon maisons qui existent toujours qu'on voit ici qui ont été faites avec avec l'utilisation en partie de la pierre ce qui désolait un petit peu trouver et avec un système de ventilation naturelle des façades de l'ensemble des façades des six façades si on peut dire ça comme ça ce qui fait que ce sont des maisons qui sont quand même relativement confortables on les voit ici je passe assez vite en même temps il va commencer à réfléchir sur les maisons pour les colonies donc on voit ici les maisons tropicales il en réalisera seulement 3 elles ont été récupérées par les marchands parce qu'évidemment trouver ça donne fortune aujourd'hui et donc on voit ici une de celles qui a été rachetée par un mécène américain qui grand seigneur en a fait cadeau au centre Pompidou ce qui est quand même plutôt sympathique donc le centre Pompidou aujourd'hui est propriétaire d'une des maisons les plus connues de Jean Prouvé donc Jean Prouvé il se fait racheter par la Studal en ayant l'espoir que ça va donc qui vend l'aluminium et qui en ayant l'espoir que ça va être super mais la Studal son intérêt c'est de vendre le plus d'aluminium possible alors que Prouvé son intérêt c'était de mettre le moins de matière possible dans ce qu'il faisait donc vous vous doutez qu'il ne vont pas vraiment s'entendre donc il est viré de la Studal de sa propre usine et avec ce qu'il arrive à récupérer dans son usine il va faire sa propre maison qui est classiquement historique aujourd'hui voilà qu'on voit là qui est habité par l'ABS qui est quand même plutôt sympa et le corbusier lui va faire sa propre maison de bord de mer ce qu'il appelle son château le cabanon de Cap Martin 1952 donc un cadeau pour sa femme bon à l'époque il est beaucoup plus clair parce que malheureusement lors d'une restauration un peu ratée dans les années 90 je crois ils l'ont teinté alors qu'il était seulement traité avec de l'un donc un tout petit espace de 3,66 m dont les meubles créent les sous-espaces tout au modulor donc le modulor ce sont des mesures que le corbusier établit en fonction du corps humain et en se disant il y a une gamme de notes d'Oremi Fasol et Sido il pourrait y avoir une gamme de mesures qui ne soit pas issue du système métrique qui est complètement abstrait mais plutôt du corps humain du pied du pouce de la coudée etc et donc on voit ici ce camanon qui a été préfabriqué en Corse et qui a été ensuite amené et remonté sur place alors Charlotte Perriand qui a quitté le corbusier depuis les années 30 elle construit pour elle-même en 1960 sa propre maison un chalet très influencé par le long séjour qu'elle a fait durant la guerre au Japon qu'on voit ici et elle aussi avec des matériaux naturels donc chalet qui existe toujours aujourd'hui et alors un architecte va travailler sur un projet alors un architecte qu'on ne connait pas en tant qu'architecte c'est Paco Rabanne parce que vous voyez ici donc vous avez reconnu Barbarella et donc cette maison portée soi-même elle est dessinée par Paco Rabanne qui est le même architecte et donc on voit l'intérieur de cette époque-là c'est 1968 on est en plein dedans et donc il y a des architectes qui répondent à 1968 les maisons Bulles donc notamment dont le plus connu est Antilobal on les voit ici donc celle-ci c'est celle de Vire Cardin peut-être la plus connue aussi bon je vous avoue pour avoir visité la première qu'on a vue l'intérieur il ne faut pas être claustrophobe c'est assez un voilà ce sont des espaces assez étranges quand même et puis à la même époque la 1959 les Américains commencent à en avoir marre de l'architecture du mouvement moderne du laissez-mort et ils vont commencer à apporter une critique au modernisme ce qu'on va appeler le post-modernisme et on voit ici la maison que Venturi fait pour sa mère donc il réintroduit la toiture à deux pentes il fait des citations etc bon bref c'est les débuts de ce qu'on voilà l'humour l'ironie alors ça c'est pas lui mais c'est Best c'est toute une chaîne de magasins qui va introduire ces principes là aux Etats-Unis une autre approche c'est celle de Peter Eisenman qui est un architecte très intellectuel et qui fait une architecture que volontairement il dit déconnectée de son contexte c'est presque un pavillon il dit que c'est une maison par accident finalement largement inspirée du mouvement de style aussi et avec on va dire presque inhabitable puisque vous avez des fausses escaliers qui montent on ne sait pas où etc en fait c'est une sculpture plus que de l'architecture et Meillère Richard Meillère lui il revient au début de Le Corbusier comme son inspiration les villes à Blanche et il va faire des maisons comme celle-ci qui vont devenir aux Etats-Unis des icônes qui finalement sont des maisons des années 20 c'est pas très révolutionnaire c'est très bien fait mais finalement c'est une réinterprétation du travail que faisait déjà Le Corbusier le Corbusier alors on connait en France parce qu'il a notamment fait le siège de Canapus un ancien de chez Le Corbusier les anciens de chez Le Corbusier ils font quoi à cette époque-là voilà Mario Botta architecte suisse-italien il fait cette maison-là qui est toute en matériaux bruts vous voyez du parpaing dans l'enduit et une construction on pourrait dire qu'aujourd'hui c'est construit avec une imprimante 3D vous voyez on monte petit à petit il fait monter les réseaux électriques en même temps dans les murs évidemment pour les artisans c'est pas trop drôle parce qu'il veut surtout pas qu'on aille percer les murs pour les rallonger on a vraiment l'impression que tout est construit en même temps et donc c'est une maison qui joue complètement avec le paysage puisqu'elle est contre une falaise et donc vous avez une passerelle qui permet de rentrer à l'intérieur de la maison c'est un volume extrêmement simple qui est creusé finalement elle est montée par le dessous mais elle donne l'impression d'être une sculpture creusée c'est un bloc qui a été creusé je passe vite les matériaux bruts aussi à l'intérieur et alors ici est-ce que vous l'avez reconnu ? Franck Guéry ah oui il y en a qui connaissent alors Franck Guéry pour sa mère toujours le même sujet et donc ce qu'on va appeler le déconstructivisme le fait donc d'avoir des matériaux alors d'abord très peu onéreux à cette époque-là parce que maintenant il sait plus faire et donc des matériaux peu onéreux qu'on va assembler de manière complètement hétéroclite et avec ça on va faire une nouvelle architecture de nouveaux espaces etc et vous voyez cette écriture à cette époque-là il se partage entre le mobilier parce qu'il fait des meubles notamment la base de carton et quand tu vois que les meubles ont trop de succès il arrête parce qu'il se dit on va me cataloguer comme quelqu'un qui fait des meubles et il veut se consacrer uniquement à l'architecture bon voilà ça a produit le Guggenheim qui n'est pas vraiment une architecture pas chère alors en France le déconstructivisme il y a quelque chose de très proche d'ici cette maison vous la connaissez le Passe-Muraille qui est donc à Malatabère juste à côté de Bussan François Confineau un très grand architecte malheureusement qui est moins connu aujourd'hui il y a eu une belle expo à la fenêtre il n'y a pas longtemps et qui a beaucoup travaillé notamment sur l'humour qui a fait le musée de l'humour à Montréal etc et donc qui a fait la maison le Passe-Muraille dans des ruines qui existe toujours cette maison donc on voit le Passe-Muraille qui passe à travers et qui a fait notamment l'exposition Cité-Ciné à Paris qui avait eu beaucoup de succès à cette époque-là on redécoute des matériaux qu'on croyait disparus comme le pisé ça ce sont des maisons qui ont été faites par Jourdales et Pérodin à l'île d'Abeau mais ils ne sont pas les seuls d'Abeau il y avait l'Opac qui avait fait toute une opération d'une soixantaine de maisons en pisé vous voyez ici et Jourdales et Pérodin ils utilisent aussi les matériaux du commerce pour faire l'architecture pas chère du tout la maison serre qu'on voit là qui est un peu transformée malheureusement mais donc le principe c'est qu'on utilise la serre on utilise la peinture blanche qu'on voit dans les serres etc et à l'intérieur on va juste venir faire des aménagements qu'on voit là évidemment c'est une maison qui avait coûté je crois enfin c'était des francs alors c'est un peu compliqué c'était 70 000 francs quelque chose comme ça donc évidemment c'était pas trop cher pour eux-mêmes ils vont faire une maison alors là c'est plus de la high-tech la haute technologie avec beaucoup d'acier et puis avec la maison parasol-parapluie c'est-à-dire c'est pas la toiture qui sert à ça c'est cette membrane en PVC qui fait parasol parce que du coup évidemment la maison n'est pas chante du tout parce que le toit ne reçoit pas directement le soleil et elle fait parapluie aussi on la voit ici et avec quelque chose de très original dans le plan libre c'est-à-dire que les lits vous pouvez les déplacer et ils sont sur roulettes vous voyez alors je sais pas au quotidien en famille comment ça se passe c'est intéressant et puis il y a l'influence de Cannes espace servant ici la bande servante et espace servant ici et puis à l'intérieur vous voyez ces ces voûtes et regardez hop là le Corpuvier 1910 on peut pas imaginer qu'il n'y ait pas un lien en ce moment alors est-ce que ici vous reconnaissez quelqu'un ? oula il y a quelqu'un qui a des antisèches qui est très bon qui a une très bonne culture voilà Tadamondo c'est quelqu'un qui n'est pas du tout architecte donc qui est boxeur professionnel et il tombe sur des livres de le Corpuvier et il trouve ça extraordinaire il se dit je vais devenir architecte alors il fait un voyage à travers le monde pour s'initier il va chez le Corpuvier après août 1965 donc après sa mort trop tard et donc il devient architecte et une de ses premières maisons qu'on voit ici donc son matériau de prédilection c'est le béton et cette maison là elle a de très original d'abord on est sur un tout petit espace c'est ce qu'on appelle une dent creuse et elle est divisée il y a une cour intérieure et pour aller de l'espace de vie à l'espace de nuit il faut traverser la cour à l'air libre parce que Ando dit mais on est en train de perdre toute relation avec avec le avec le paysage avec les différentes saisons donc il faut quand même arriver à vivre le froid le chaud etc une des maisons les plus connues c'est la Villa Cochino qui est vraiment une des plus belles réalisations qu'il est faite qu'on voit ici donc alors c'est du béton qui n'est pas isolé à l'époque c'est un peu spartial quand même et vous voyez qu'il joue en plus avec les différentes déclinaisons du béton pour créer pour créer en fait finalement des esthétiques différentes en fonction des volumes on voit ici si vous voulez voir son travail proche d'ici vous allez au puissin prépare donc vous allez au château Lacoste il a fait plusieurs choses mais notamment ici un très joli travail dans une ancienne chapelle en partie des volies il a fait juste une petite boîte en verre pour la protéger et c'est vraiment un très joli travail un autre architecte je vais vite ça va ? bon bon je ne vais pas demander parce que si vous le savez déjà c'est qui ? Glenn Murkut voilà Glenn Murkut architecte australien alors lui c'est l'antistar donc c'est quelqu'un qui a eu le Pritzker Price donc l'équivalent du nom de l'architecture mais c'est quelqu'un qui lui fait du tracteur n'est pas du tout habillé en noir etc donc pas l'archétype de l'architecte et il va aux Etats-Unis pour voir les maisons notamment les Case Study House il rencontre Glenn Murkut et c'est la déception de sa vie parce qu'il dit à Glenn Murkut mais comment vous gérez à l'intérieur les problèmes de surchauffe etc et Greg Edelwood lui dit ben on met la clim alors il se dit oula c'est pas tout à fait ce que j'imaginais donc il rentre chez lui et lui il va s'inspirer vraiment de l'architecture locale vous voyez ici l'architecture traditionnelle au départ vraiment pour faire sa propre architecture mais en utilisant des pilotilles il essaie de faire des maisons la plupart du temps démontables en ayant l'idée que si finalement le terrain on souhaite le récupérer on pourra le récupérer et finalement avec des formes relativement simples des matériaux du commerce il va faire des espaces intérieurs qui sont quand même magnifiques et ça va mettre baba tous les architectes des années 90 c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu c'était vraiment un recueillement très 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 fort on voit ici une autre maison avec évidemment le problème de l'eau dans ces espaces-là alors malheureusement certaines les ont été très posées de gros problèmes récemment avec les incendies certaines ont peut-être disparu et alors c'est quelqu'un qui décide tout à la main dit à ses clients mais moi je ne vous décide pas de façade la façade c'est juste le résultat de l'intérieur donc il fait des coupes et il explique ses projets avec des coupes donc il faut des clients quand même très compréhensifs et vous voyez comme il explique tous les détails aux entreprises qui vont travailler pour lui enfin je trouve ça assez extraordinaire et puis donc ça c'est la même maison et puis vous voyez il n'a pas de téléphone portable pas d'ordinateur pas de fax donc voilà c'est bon je reste admiratif 5 ans d'attente pour avoir une maison pour lui donc vous voyez qu'on peut sans fax etc être un très grand architecte et avoir beaucoup de commandes et bon voilà ça va donner à tout le monde je ne dis pas que c'est facile et c'est quelqu'un à qui on a proposé d'aller construire en dehors de l'Australie il a dit mais moi je vais aller dépenser du kérosène dans un avion pour juste ma gloire voilà donc c'est en plus quelqu'un qui est complètement cohérent ce qui n'est pas le cas de tout le monde quand même voilà alors d'autres qui vont vraiment s'attacher à l'architecture qui vont renouveler l'architecture et notamment introduire le développement durable dans l'architecture c'est le forum d'Amer donc petit nom d'Autrichien de gens qui au départ ne sont pas architectes la plupart qui sont plutôt des menuisiers charpentiers signeurs avec donc un savoir-faire très très fort sur la construction en bois mais peu de renouvellement donc des siries en chute libre etc il se dit mais finalement la révolution on va la faire par l'architecture on va renouveler l'architecture ça va renouveler l'envie de bois et vous voyez ici deux époques qui évidemment se marient et on voit que le bois va s'introduire partout ici c'est un supermarché vous voyez que les nôtres ne ressemblent pas tout à fait à ça malheureusement donc c'est la chaîne Suter Muti ici c'est un abribus évidemment toute l'économie en découle et quand on voit par exemple dans l'Aude où j'étais il y a pas longtemps qu'il y avait nombre de communes forestières qui interdisaient le bois dans la construction vous voyez un peu la contradiction un peu qu'on avait en disant non non mais la construction en bois c'est pas du tout locale la ressource elle est locale quand même donc eux ils ont fait le pari complètement inverse et puis ils ont mis au point quelque chose ce qu'on appelle du nom de la marque en fait le K&H le multiplie c'est en fait des panneaux de bois qu'on découpe on les voit ici des grands panneaux de bois multiplies mais qui finalement existaient déjà puisque j'en prouvais s'en servir dans les années 60 c'était ce qu'on appelait le panneau rousseau donc ça c'est c'est pas la cuvette des viands ça ressemble beaucoup c'est pas la cuvette des viands et vous voyez ils vont tellement loin par rapport à nous que la sous-face des planchers ils y mettent déjà toutes les gaines vous imaginez vous voyez les chantiers en France on arrive ah bah non tout est pas au bon endroit on va un peu écarter machin vous voyez comment construit c'est pas du tout ça 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 demande à être hyper précis mais ils savent le faire évidemment du coup ils font pas cher et de très très grande qualité mais ils ont des très petites entreprises qui est un schéma complètement différent de la France ils utilisent aussi le Pizé qu'on voit ici la maison de Martin Ramm qui est aussi beaucoup marqué en France on a avec l'arrivée de François Litterrand ouvert l'architecture de manière internationale et on a beaucoup d'architectes qui vont venir construire en France des stars notamment comme Rem Colas ici qui construit la Via d'Alaba dans la banlieue de Paris à Saint-Cloud Via d'Alaba qui évidemment voilà évidemment vous allez voir inspiré de plusieurs architectes de Le Corbusier bien entendu mais avec voilà une esthétique assez innovante aussi on voit ici quelque chose moi j'ai du mal à croire que ça ne vient pas de la Villa Tugendat ou du travail de Pierre Charon mais peu importe les citations c'est aussi la création et voilà donc c'est une maison quand même pour gens un peu fortunés vous pouvez l'imaginer mais qui est quand même très intéressante qui est inscrite et classée aujourd'hui et l'autre maison très connue qu'il a faite c'est la Villa Le Moine qui se trouve à côté de Bordeaux alors elle est très intéressante parce que le sujet était très difficile Le Moine c'est quelqu'un qui est un éditeur qui a eu un accident de voiture et qui était très trapéligique et c'était quelqu'un qui était un amoureux du livre donc comment pouvoir accéder à une bibliothèque tout en étant sur photo et roulement et lui alors il s'adresse d'abord à Herzog et de Mont qui font quelque chose qui ne marche pas enfin des débuts et puis finalement il s'adresse à même Colas qui dit moi je vais faire un bureau qui se déplace dans toute la maison et avec ce bureau il va pouvoir accéder à toute la bibliothèque alors ça c'est pas trop écrit dans les livres mais ça il s'est inspiré d'un système qui existait dans une usine Bata malheureusement j'ai pas retrouvé les photos dans les années 30 donc il servait pas du tout à ça mais pour avoir la chance de visiter cette maison c'est quand même assez extraordinaire évidemment madame Le Moine un peu exprès nous a invité à déjeuner entre deux niveaux sur ce que son mari est décédé malheureusement mais ce qui est vraiment la leçon de cette maison c'est que cette maison est faite pour quelqu'un qui est prêté de rapéligie et que tout ce qui était est décédé pour quelqu'un de tétraplégie qui est très utile à ceux qui le sont parce que finalement tout est très très pratique c'est une maison qui est inscrite je crois qui a été inscrite très peu de temps après voilà alors pourquoi Les Trois Fils parce que Les Trois Fils c'est une édition spéciale attention réservez aux meilleurs clients il n'y a pas d'hommes qui lisent Les Trois Suisses apparemment et en 1994 il y a Stark qui propose une maison de catalogue vous vous en souvenez ? donc Les Trois Suisses ils imaginaient si ça marchait de demander à d'autres architectes ça n'a pas marché du tout donc cette maison ils vendaient 4900 francs le petit coffret avec tous les voilà la cassette vidéo etc le petit marteau pour pouvoir mettre le fagnon quand on avait terminé donc finalement ça ne marche pas la maison en fait c'est sa propre maison qui est entièrement meublée de ses propres meubles bien sûr il faut quand même savoir se vendre et bon avec moi je la trouve elle n'est pas très innovante ça devrait être mieux quand même pour Sark ça fait un peu penser au Pios ou des Ramblas enfin bon moi je voilà c'est intéressant mais c'est alors peut-être que l'esthétique ne voulait pas choquer j'en sais rien alors il y en a une qui a été construite quand même au moins une c'est un B&B qui se trouve à Saint-Malo bon moi je voilà dans les maisons en série il y a Jacques Ferrier qui va se pencher sur l'archétype de la maison en série c'est la maison Fénix donc comment utiliser la technique Fénix qui sont des maisons en acier contrairement à ce que tout le monde pense et donc il va proposer un modèle qui finalement va assez pesendre mais qui va permettre à Fénix de redorer son image et de donner l'impression qu'ils font une architecture très contemporaine donc on voit ici la maison en type alors un autre lien avec le cinéma c'est 37 de le matin vous savez où ça se passe ça se passe dans les chalets de Gruissant en grande partie et ces chalets ils fascinent pas mal l'architecte parce qu'à cette époque là parce qu'aujourd'hui malheureusement ils sont transformés en maison c'est l'architecture très légère l'architecture un peu de bricolage même si c'était du modèle en série au départ mais qui s'est bricolé petit à petit et il y a Jacques Ferrier qui est donc un architecte né à Limoux mais qui a fait toute sa carrière à Paris qui parle donc de cette architecture de la cabane et qui va faire sa propre maison à Limoux ici en réutilisant des matériaux traditionnels qu'on ne l'utilisait plus comme les canis par exemple qui sont à la fois brise-vent brise-vue donc une maison dans le péri-construit n'était pas ça du tout parce qu'on a imposé les toiles de pente etc et puis on n'a jamais osé lui faire détruire parce que comme elle était publiée partout donc vous voyez c'est peut-être une solution de se faire publier ces maisons alors une autre maison dans cet esprit là c'est une maison qui a été faite par j'ai un trou ah ce sont deux architectes très connus qui ont voilà Lacaton-Vassal Lacaton-Vassal qui utilise alors c'est une maison un peu moins chère je crois qu'elle serait équivalente de 60 000 euros aujourd'hui moi je pense qu'il y a eu de l'auto-construction parce que c'est pas possible qu'on soit construit même avec des matériaux aussi simples donc vous voyez ils se disent pour le même prix on va faire beaucoup plus grand parce qu'on va utiliser là aussi des techniques de serre du fibrociment alors la maison est de 1991 ou 12 donc le fibrociment amianté n'existe plus depuis 2 ans depuis 90 donc déjà il n'y a pas ce problème là et c'est une maison qui va vraiment faire école une autre maison qui réalise à côté de Palmon-Biarritz maison dans les arbres donc les arbres on passe à travers la maison ici vous voyez alors bon cette tempête je ne sais pas exactement comment ça se passe mais c'est quand même une maison assez intéressante alors pour faire un petit clin d'oeil à l'architecture métallique est-ce que vous connaissez cette maison ? c'est la maison d'un ancien maire de Nîmes la maison Bousquet en Corse qui l'a fait réaliser par quelqu'un qui a fait un bâtiment tout proche d'ici par Norman Foster maison qui a été publiée sans mettre le nom du commanditaire mais voilà qui existe et en fait dont la toiture est recouverte de pierre pour essayer de se fondre dans le paysage alors une autre maison qu'il a faite dont les dessins étaient très beaux mais la réalisation est un peu moins c'est une maison qu'il a faite pour lui-même un Saint-Jean-Cape-Ferrat qu'il appelle la Roine donc le principe c'est qu'il y avait une maison existante parce qu'à Saint-Jean-Cape-Ferrat il n'y a plus rien à vendre il n'y a plus de terrain donc il avait acheté une maison existante qu'il avait complètement réhabilité et par-dessus il venait mettre un grand tréli avec des voiles et avec l'idée de faire pousser de la végétation dessus et il avait pris comme comme prétexte entre guillemets pour faire passer son permis de construire il disait mais il y a déjà de l'architecture moderne sur la côte d'Azur donc voilà la réalisation qui n'est pas inintéressante mais qui est quand même on est loin de voilà pourtant moi je suis passé il n'y a pas très longtemps enfin de loin parce que ça n'a pas trop poussé mais donc voilà c'est une maison immense qu'il a revendu depuis alors un autre matériau qu'on croyait ne plus utiliser c'est la pierre et la pierre évidemment on la connait avec Fernand Pouillon pour Marseille mais il y a un architecte local un star dit de du Gard donc Pellier qu'on voit ici à côté de Massota et qui aujourd'hui au départ n'est pas architecte donc c'est un sculpteur qui va devenir maître d'oeuvre puis architecte et il va devenir lui il se passionne aussi pour la pierre il rachète une carrière que plus personne n'utilise donc il va faire partie de ceux vraiment qui vont remettre au bout du jour la pierre il va en plus bien en vivre de la plante de la pierre la pierre du pont du Gard et il va être un de ceux qui vont faire des plantings homologués vous voyez ici donc il faut que ce soit homologué par le mystère et puis on voit la maison Pascal ici donc voilà le sculpteur donc il utilise beaucoup la pierre aussi la pierre qui habille le béton il y a un peu les deux donc une architecture très intéressante un très grand architecte qui va utiliser la pierre quand on est beaucoup moins avec ce matériau là c'est John Hudson donc John Hudson ça c'est sa maison à Mayork donc c'est vraiment la pierre facile on améliore quand même autre problème de froid l'hiver donc voilà pourquoi il est connu John Hudson même s'il n'a pas fini de chantier il a été dirait quand même propre mais bon voilà changement de municipalité dehors mais c'est quand même lui qui est l'auteur de ce chef d'oeuvre une autre personne qui va beaucoup utiliser la pierre qui va à nouveau la remettre au bout du jour dans les années 90 c'est Gilles Perraudin avec le chef qu'il va faire pour lui-même et on voit ici les villes à Manille qui ont été faites par Cuisier Maraval à Montpellier avec de la pierre massive aussi vous voyez un projet très dense avec des maisons à Patio qui est vraiment une belle réussite et puis ce qui devient un sujet très important évidemment c'est l'éco-construction donc on va voir arriver évidemment les énergies renouvelables le fait qu'on va enfin commencer à contrôler l'étanchéité des maisons ce qui permet en 10 minutes de savoir si on va aller bien construire ou pas donc c'est vraiment un test qui est intéressant et qui existe depuis des années en Albanie et en Autriche et puis un matériau qu'on croit aussi perdu qui va mettre beaucoup de temps à être reconnu officiellement c'est la paille la paille qui a une énergie grise très faible l'énergie dont on a besoin pour fabriquer le matériau voilà on va prendre un champ et on va la mettre dans les bâtiments on voit ici une maison qui a été réalisée par deux jeunes architectes pour eux-mêmes à côté de Lyon et puis on peut même utiliser ici le carton donc Chilier-Ouban alors ce ne sont pas vraiment des maisons elles sont des maisons pour les réfugiés mais bon voilà c'est un matériau qu'on utilise alors Chilier-Ouban il va plus loin il utilise lui les rideaux pour sa propre maison alors la photo donne l'impression que c'est la seule fermeture de la maison donc les cambrioleurs tranquilles non non en fait il y a une double fermeture ici mais la photo se garde bien de le montrer et c'est quand même assez intéressant alors quand même je vais me poser la question avant que vous me la posiez mais le modèle de la maison individuelle qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui est-ce que c'est encore un modèle soutenable alors bon voilà il y a ce titre un peu fracassant qu'avait fait Télérama donc la maison individuelle elle se développe en France avec le développement de l'automobile avec le développement de l'infrastructure qui dit le développement évidemment des supermarchés le développement des modèles en série une consommation agricole qui est quand même sacrément importante je vous donne un exemple ici dans un petit village de l'Aude j'ai compris dans le Gard parce que dans le Gard ça ne se trouve pas du tout comme ça vous pouvez vous en douter ici pendant 800 ans on vit là et voilà où on vit aujourd'hui fois 15 au départ fois 36 aujourd'hui pour loger le même nombre de personnes voilà bon à un moment on en aura peut-être un peu besoin et évidemment que là on a construit sur les terres les moins cultivables là on a construit sur les meilleures terres les terres plates les plus faciles à chauder ça c'est un détail d'un plan d'urbanisme d'un village que je ne citerai pas ils ont on avait fait avec le CAU on avait fait l'étude ils avaient 100 ans d'avance par rapport aux perspectives démographiques ouvert à l'urbanisation là vous avez 100 ans d'avance d'ouvert à l'urbanisation évidemment que ça veut dire que du coup chacun se sède un peu partout puisque tout est ouvert à l'urbanisation donc ça pose quand même des questions évidemment tout ça ça favorise le transport le déplacement automobile ça produit les gilets jaunes c'est un bon carburant trop cher évidemment que quand on est hyper endetté et dès qu'on a une augmentation d'une source de dépenses on se retrouve alors c'est pas le seul sujet mais vous voyez je suis pas le seul à le dire les gilets jaunes sont les conséquences de 50 ans de politique urbaine alors qu'est-ce qu'on peut faire parce que c'est du déjà l'aralisation ce qu'on peut faire déjà c'est le procédé bimbi le fait de densifier les lotissements qui existent déjà c'est-à-dire réutiliser les dangereuses d'abord ça arrange certaines personnes qui finalement ont construit trop grand des espaces extérieurs trop grands ça leur permet de revendre etc et ça permet de densifier et pourquoi pas de faire venir les transports en commun en sachant pour qu'on ne soit pas naïf il y a eu une conférence c'est bon ça il y a eu une conférence il y a quelques années à l'école d'architecture de Montpellier de Christian Port-en-Parc où il racontait qu'un de ses amis qui était l'audisseur les banques acceptaient de lui prêter la double condition qu'il n'y ait aucun projet de transport en commun là où il construit et que ce soit plus de 30 km du centre pourquoi ? parce que ce sont les mêmes banques qui prêtent aux fabricants d'automobiles donc vous voyez à quel point on se pense libre on ne l'est pas tout à fait ça s'appelle du cynisme alors un autre sujet évidemment ça va être de réhabiliter les maisons existantes est-ce qu'on peut faire de l'architecture à partir de l'existence sans aucun but ? alors voilà une maison plan courant et la voilà réhabilité donc vous voyez qu'on peut faire de l'architecture alors il y a d'autres architectes qui ont fait du lotissement d'une manière totalement différente on voit ici un projet de George Hudson donc on a déjà vu de l'opéra de Sydney et ça c'est un projet des années 50 voilà avec une maison en série qui est une maison en réelle très intelligente qui crée un patio intime à l'intérieur donc en plus on n'a même pas ce problème de proximité qu'on a au quotidien avec les maisons quatre faces au milieu du terrain puisque finalement tout le monde se voit en permanence une utilisation extrêmement raisonnable du terrain et finalement les trois quarts c'est de l'espace commun qu'on voit ici vous voyez finalement c'est très dense mais finalement chacun est chez soi personne n'est gêné par le voisin et vous voyez derrière c'est pas tout à fait ce qui s'est passé ça n'a pas trop fait l'école donc c'est un projet extrêmement intéressant ça c'est ce qu'on fait quotidiennement aujourd'hui on vend beaucoup de goudrons vous voyez je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'autres en circulation pour aller servir des maisons mais voilà alors nous au CIEU on s'était dit mais c'est quand même incroyable qu'on puisse pas faire l'essence unique etc et chaque fois les auditions disaient ah oui mais c'est les pompiers tant qu'on est allé voir les pompiers on leur a demandé nous on dirait ah mais pas du tout nous ce qui nous intéresse c'est pas de faire demi-tour c'est d'aller lutter contre le feu donc nous on a besoin de 3 mètres de large et les 100 mètres on peut les faire à pied donc vous voyez qu'à quel point on vend ça notamment aux communes qui récupèrent ensuite l'espace commun qui doit l'entretenir etc alors que c'est pas du tout fait pour ça c'est fait peut-être pour que le camion poubelle puisse faire demi-tour ça c'est possible mais c'est absolument pas fait pour lutter contre la sorte alors on travaille comme ça aussi et vous voyez ici on dit ah oui mais et les architectes mais les architectes ici c'est là la seule maison finalement qui se voit pas c'est celle-ci c'est une maison de Rudirich aussi et alors il va falloir se poser la question aussi de l'endroit où on a implanté les constructions parce que vous voyez ça c'était il y a quelques jours dans l'Aude c'était un lotissement que je connaissais très bien pas tellement de chez moi jusqu'à ce qu'il y a dit un jour il y aura un problème ben ça y est vous voyez ils ont les pieds de roue et vous voyez ici c'est le fleuve Aude et il est sorti de son lit comme on pouvait s'y attendre et voilà alors il y a des architectes qui ont commencé à réfléchir à comment on peut redonner envie de vivre en centre-ville tout en ayant ce qui manque quand même dans beaucoup de villages c'est éviter la promiscuité avoir un espace extérieur etc et un exemple que tous les architectes sont allés voir c'est Sainte et en fait c'était à la base un concours qu'on appelle Europan comme un concours d'étudiants qu'ils ont gagné et ils ont fait le projet donc ici ils sont allés densifier tous les coeurs de cette partie de ville vous le voyez ici ils ont créé des venelles comme ça des petites maisons avec des petits jardins des passions enfin quelque chose d'extrêmement réussi avec une architecture un toiture à deux pentes etc et vous voyez la qualité de ce qui a été fait et ça a été fait aussi parce qu'on a mis les moyens pour les espaces verts enfin vous comprenez qu'on allait un peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude et on a pensé aussi à comment ça se passe à l'intérieur les patios etc je passe un peu vite évidemment il faudra se poser la question de comment redonner envie de vivre en centre-bourg comment restaurer l'existant sans le massacrer alors là vous pouvez me dire mais finalement il n'y a pas d'avenir pour la maison individuelle il n'y a pas d'avenir pour l'architecture dans la maison individuelle je vais vous montrer un exemple qui prouve que si c'est une maison qui a été faite en 2016 dans une dent creuse ça ça va être un sujet d'architecture vous voyez on se trouve à Lille vous voyez ici là dans ce triangle là c'était un délaissé qui appartenait à la mairie qui n'en faisait rien les gens se squattaient entre guillemets pour y poser des voitures et il y a un architecte qui s'est dit non seulement ça ne sent pas cher non seulement personne ne voit comment on peut l'optimiser mais moi je vais construire quelque chose donc il a construit sa propre maison qui est en même temps son agence etc et il a fait un truc assez génial dans un triangle il a en fait il est allé chercher à la fois un espace extérieur tout en haut et il est allé chercher aussi l'éclairage naturel il a fait des systèmes de demi niveau il a construit tout en bois avec des façades en ce qu'on appelle l'acier patinable c'est-à-dire ce qu'on appelle l'environnement du Corten ou la marque Corten c'est un acier qui se protège avec la rouille qu'il a posé lui-même c'est de l'autoconstruction 15 000 pièces à poser comme ça ils ont dû mettre un peu de temps et la voilà terminée et vous voyez qu'en plus l'esthétique de l'acier rouillé se marie parfaitement avec l'esthétique de la brique on le voit ici ça fait penser un peu au flat iron à New York et voilà les espaces intérieurs que moi je trouve absolument extraordinaire dans un triangle dans une surface on ne pourrait pas imaginer qu'on puisse avoir de telles qualités de volume à l'intérieur voilà j'ai fini merci beaucoup félicitations on s'est exposé brillant on vous a su vous faire traverser un siècle d'architecture nous parlons de la vie aujourd'hui de bravo c'était vraiment très belle est-ce qu'il y a des questions sur l'histoire d'architecture sur sur la théorie anticipée de monsieur vous connaissez écoutez vous alors ce sont des diapos que j'ai retiré parce que j'en avais trop alors c'était au moment où je voulais vous parler malheureusement de l'abandon de ces architectures des années 20-30 de ces espèces d'icônes donc la Villanois a failli disparaître elle a été restaurée récemment ça aurait pu faire mieux mais enfin bon voilà elle est sauvée la maison 1027 donc sur laquelle je travaille donc je m'occupe de la reconstruction de tout le mobilier d'un y on fait exactement comme il était même technique même finition même matériau même surface je vous donne un exemple jusqu'au début des années 30 on utilise l'acier nickelé et non pas chromé le chrome apparaît au début des années 30 esthétiquement c'est pas la même chose un un qui tire sur le jaune l'autre sur le bleu aujourd'hui toutes les rééditions sont chromées donc vous achetez des rééditions chères elles ne sont pas tout à fait fidèles mais bon ça c'est important la vie à Carre Roy donc elle a été alors c'est une histoire bien triste donc c'est une maison de Maleste Ebens immense 2000 m² faite pour un donc un riche industriel de la banlieue lilloise et donc il finit par vendre la maison à un promoteur qui n'a qu'une idée c'est de la démolir pour pouvoir faire la promotion malheureusement la maison malheureusement pour lui la maison est protégée au petit démolissement historique en urgence et lui se dit ben c'est pas grave je vais la laisser se faire piller comme ça quand elle sera une ruine on va dire qu'il faut la démolir donc il n'a fait un peu accueil et tout le monde vient se servir y compris évidemment les marchands parce que Maleste Ebens commence à côté donc tout ce qui est à l'intérieur parce qu'elle a été complète avec tout le mobilier de Maleste Ebens est pillé sciemment pillé et malheureusement pour lui l'Etat n'en déborde pas et donc il ne peut pas la débolir donc au final après la pression très forte d'une association utilisée par Richard Klein elle est rachetée par l'Etat et elle est restaurée pour une sorte très importante 15 millions d'euros parce qu'elle est énorme ils ont reconstitué le mobilier c'est une approche qui n'est pas tout à fait celle qu'on fait à Roquebrune parce que d'abord ils n'ont pas eu accès à tous les meubles etc et nous on fait quelque chose je dirais un peu plus précis que ce qu'ils font mais c'est quand même déjà très intéressant nous on a aussi reconstitué les tapis tous les tissus donc les tapis moi j'ai eu la chance d'accéder à des originaux donc j'ai compté le nombre de points noués de laine au centimètre carré etc vous voyez on va vraiment très très loin et ce qui est très compliqué dans la restauration du patrimoine 20ème c'est qu'il faut en plus qu'on refabrique des choses qui étaient fabriquées industriellement à l'époque que l'on ne trouve plus bon la chance veut qu'on a des possibilités techniques incroyables aujourd'hui avec les tours numériques etc mais c'est quand même complexe et il faut trouver des artisans qui acceptent de ne pas travailler comme aujourd'hui il faut dire au menuisier tu ne mets aucune vis cruciforme quand c'était pas collé tu ne colles pas tu refais les persiennes niçoises sans aucune colle ces persiennes niçoises elles étaient complètement démontables pour pouvoir enlever les lames pour en changer aujourd'hui on ne trouvait plus une seule persienne qui ne soit pas collée malheureusement et évidemment que l'intérêt c'est de montrer aussi cette technique là quand on restaure une maison comme ça l'histoire se raconte aussi par là et du coup moi je suis allé aussi retrouver tous les sanitaires d'époque alors il y avait un antiquaire qui existait et que j'ai trouvé pas mal de choses mais je suis aussi j'ai fait bon coin tout simplement ça a été un travail de longue haleine vous pouvez l'imaginer j'ai aussi retrouvé par exemple le gramophone exactement le même modèle que celui qui existait à l'époque en plus la chance c'est des finitions à cajou comme à l'époque mais une sorte dérisoire et aujourd'hui on a le même gramophone mais ça permet de comprendre au genre ce que c'était parce que Heiding Ray avait fait une petite je suis désolé je réponds un peu longuement elle avait fait une petite table roulante et pour moi c'est l'ancêtre de l'iPod enfin en tout cas de Walkman parce qu'à cette époque là pour transporter la musique ça faisait 15 kilos donc elle avait fait une petite table roulante alors vous pourriez me dire mais quel est l'intérêt de reconstruire l'immobilier sachant qu'une partie des meubles a survécu et se trouve dans les différentes collections cette table par exemple se trouve au centre Pompil l'intérêt premier c'est que 90% des meubles ne sont pas dans leur état d'origine et les musées refusent de les remettre dans leur état d'origine considèrent que ça fait partie de l'histoire de les voir telles qui sont ce qui se défend le problème c'est quand le meuble est illisible il y a certains meubles qui sont illisibles ce meuble là cette table roulante elle a été réparée dans les années 60 par quelqu'un qui ne portait pas très bien la propriété à la maison et malheureusement elle a été modifiée on ne peut plus mettre de gramophone parce qu'elle avait été dessinée autour du gramophone donc il manque 5 mm pour ne plus rentrer donc aujourd'hui vous voyez cette table elle est très intéressante elle est l'avoir au sein Poupidou vous pouvez aller la voir mais si vous voulez la voir telle qu'elle était avec son gramophone dans son espace d'origine vous allez dans la maison vous voyez que ça a quand même beaucoup d'influence et nous évidemment que par contre les défauts qui existaient à l'époque on remet les défauts tels qu'ils existaient à l'époque on n'est pas là pour améliorer les choses on est là pour les montrer exactement telles qu'elles étaient il y avait beaucoup de sièges par exemple qui utilisaient de la toile enduite la toile enduite c'est un matériau qui n'existe plus aujourd'hui pour le faire refabriquer c'est l'ancêtre de la toile cirée ou du sky vous avez un peu entourné oui oui moi je voulais dire deux choses la première c'est que avec mon épouse hier on est allé visiter la ville à Noailles très décevant aucun document un accueil pas accueillant franchement c'est beau mais on en a moins vu que ce que vous nous avez montré la deuxième chose c'est à propos de l'architecte australien j'ai retrouvé sur les photos un matériau il me semble que ça existe aussi aux Etats-Unis mais on n'en voit pas en France c'est la toile ondulée courbée cintrée et ça je crois que je n'en ai jamais vu en France est-ce que ça existe alors sur la maison individuelle ça ne me revient pas à l'esprit par contre je peux vous dire que les réserves voires d'eau qui sont magnifiques moi j'ai un passé d'architecte libérale aussi j'ai essayé d'en trouver pour un projet j'en ai jamais trouvé alors que il y a des choses un peu similaires qui existent pour l'agriculture mais ce n'est pas tout à fait ça donc malheureusement vous avez raison la toile ondulée c'est un matériau très intelligent puisque c'est l'ondulation qui crée la solidité du matériau tout simplement alors c'est quelque chose qu'on trouvait beaucoup dans l'automobile avec les deux chevaux avec le type H etc qu'on a utilisé dans la radiation bref c'est vrai que c'est un matériau assez génial alors qu'on voit en toiture mais non cintrée vous avez raison cintrée je n'ai pas d'exemple alors que c'est tout à fait possible avec l'industrie vous n'avez pas tous les cintrements possibles mais vous avez déjà quoi faire j'ai pas de doute et pour la ville à Noaille je partage un peu votre avis j'ai voulu le dire avec des mots diplomates on tourne plus là tu couperas bon c'est pas comme ça que j'aurais abordé la restauration en tout cas et à 2027 donc là on est en train de finir les travaux en fait on travaille l'hiver quand elle est fermée elle se visite entre temps il y a une très mauvaise restauration qui a été faite donc on est obligé de re-restaurer et on reconstruit tout le mobilier donc là en juin normalement vous pouvez voir entièrement achevé allez voir ça dans le coup parce qu'il y a le canon dans le corbusier les unités de camping on a reconstitué toutes les couleurs etc il y a vraiment des choses à voir et vous verrez en plus aussi les meubles tels qu'ils étaient dans le sens très différent des rééditions je vous donne un seul exemple vous connaissez sûrement tous la petite table ajustable avec plateau en verre d'Eiglingeret c'est une table qui n'a jamais eu de plateau en verre le verre est beaucoup trop lourd c'était du celluloïde tendu comme un tambour voilà donc nous on l'a refait exactement comme elle était les sections de tube ne sont pas les mêmes etc après les rééditions à leur intérêt mais nous on allait surtout pas mettre des rééditions parce que Eiglingeret faisait des meubles légers très légers on pouvait les passer très facilement et aujourd'hui c'est plus vraiment ça j'ai le droit à une deuxième question oui là ça se situe en France près de Chambéry et avec vue sur le mont Granier on a eu l'occasion c'était en 90 probablement de visiter une maison qui était qui s'appelait une villa champignon qui était en forme de champignon et entre parenthèses la porte de la salle de bain reproduisait la plastique de la propriétaire quelques années avant et c'était comme un oeuf sur un pied d'où le nom champignon et l'oeuf l'oeuf était échancré ce qui reproduisait un peu la silhouette du mont Granier qui est une montagne qui s'est écroulée au Moyen-Âge mais alors tout était moulé tout était enfin c'était en béton ou en plastique moulé mais il n'y avait aucun meuble on était forcé de s'arranger avec ce qu'il y avait est-ce que ce genre de choses c'est est resté anecdotique oui je suis un peu court non oui oui c'est resté assez alors est-ce que c'était un architecte qui l'avait dessiné vous savez pas oui oui suisse oui c'est resté assez anecdotique parce que c'est tellement typé que c'est comme les maisons d'Antilovac il en a fait très 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 peu moi j'ai fait une visite assez étonnante avec lui je peux vous raconter en deux mots donc j'ai eu la chance de le voir avant qu'il décède il vivait dans son prototype juste à côté et lui il aurait fait toute une ville en bulle c'était voilà un peu de sceller de la bulle et donc la maison qui était juste à côté qui appartenait je sais plus donc il avait les clés donc il me l'a fait visiter comme il il ne s'entendait plus avec le propriétaire il y a une pièce d'eau dans la maison et quand il a eu fini d'visiter il a uriné dans la pièce d'eau j'ai pas su qu'elle était de message mais ça c'est étrange et bon voilà alors à propos de silhouette je vais vous parler de toute autre chose mais j'en profite parce que vous êtes du Gard pour vous dire une profonde tristesse pour moi c'est la disparition d'un rond-point alors ça n'a rien à voir avec la maison avec la maison individuelle qu'avait fait François Seigneur à Alès dont je ne retrouve aucune photo donc si l'un de vous a une photo je veux bien c'est un rond-point qu'il avait fait au pied de la citadelle qui était assez génial qui avait été fait dans les années 90 mais ça ne parle plus du tout aux Alésiens donc il a été supprimé et qui était fait à partir de petites il l'avait fait avec un sculpteur du Gard mais j'ai oublié de moi c'était des petites tiges en acier avec un catadiote au bout qui reprenait la silhouette des terrines dans la journée la vue passait à travers et la nuit les phares des voitures éclairaient les catadiotes et donc ça dessinait la silhouette évidemment les catadiotes symbolisaient aussi les lampes des mineurs vous voyez c'était extrêmement intelligent c'était quand même beaucoup mieux que tout ce qu'on voit autour des ronds-points malheureusement ça n'a pas pu ça disparaître si quelqu'un a une photo je lance un appel c'est vraiment au pied de la citadelle le long des berges les couches oui les couches d'autres questions ? on va te remercier beaucoup merci merci Applaudissements